Bonsoir Luc Dini, vous êtes ingénieur de construction aéronautique, grand spécialiste des radars, hyperfréquences, missiles et espaces. Vous présidez la commission Sigma 2, spécialisée dans l'étude des phénomènes spatiaux non identifiés. Bref, votre dada à vous, ce sont les ovnis. Il était 4h moins de quart le matin, je me suis levée parce que je n'arrivais pas à dormir. Et là je vois vraiment un truc lumineux au-dessus des sapins, entre les sapins et les arbres dans le creux. Ça m'a surpris. Au moment où on allait se coucher, la boule s'est étendue comme ça. Et ça a fait comme la forme d'un triangle avec trois points lumineux. Des rumeurs de petits bottons verts, de soucoupes volantes. Alors en fait, c'est tout sauf un sujet farfelu. Et on s'en rend compte puisque le Pentagone lui-même, aux Etats-Unis, doit rendre un rapport dans quelques jours. C'est un rapport très attendu sur ces phénomènes. Est-ce que vous, vous y croyez ? Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de faits établis et de réalité, s'agissant des phénomènes aérospatieux non identifiés depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, il y a eu un ministre de la Défense français qui est intervenu à la télévision en 1974 pour expliquer que les forces françaises observaient de temps en temps des phénomènes totalement incompris, répertoriés depuis les années 50. Donc vous voyez, ce n'est pas totalement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la communication américaine sur ce sujet depuis deux, trois ans, puisque c'était un non-sujet et que manifestement, sur l'injonction du Congrès, le Pentagone, effectivement, doit rendre un rapport très prochainement. Alors oui, il va déclassifier des documents, finalement, secrets jusqu'à aujourd'hui. Alors ça attise énormément la curiosité. Chacun y va de son imagination. On va voir quelques images, justement, qui ont fuité, ce qui a aussi agité les réseaux sociaux, mais aussi le milieu spécialisé dans, justement, la recherche sur ces phénomènes. Alors vous allez nous dire ce qu'on voit. On n'entend pas normalement, il y a des pilotes. C'est une vidéo qui a été faite par les pilotes de l'US Navy, donc tout ce qu'il y a de plus sérieux. Oui, ça se passe en 2004. En fait, une patrouille de F-18 est envoyée au large de San Diego à partir du porte-avions Nimitz et donc fait une reconnaissance sur une zone où il y avait des échos radars bizarres. Et donc, ils ont un visuel sur un objet qu'ils disent avoir une forme de tic-tac. Et là, c'est une vidéo infrarouge qui est prise à partir d'un F-18. Voilà. Et c'est ce qu'on voit au milieu de la vidéo. En fait, c'est un petit objet qui est entouré au centre de la vidéo. Voilà. Et c'est ce petit objet où on entend le pilote dire incroyable. I got it. I got it. Il est même lui-même stupéfait. Vous parliez de ce ton inhabituel pour un pilote. C'est Tom Cruise dans Top Gun. Voilà. C'est moins le langage habituel des pilotes de chasse qui sont beaucoup plus sobres dans leurs commentaires. Manifestement, il est sous le coup de l'excitation. Qu'est-ce que ça dit, justement, ça ? Ça dit, comment dire, une certaine surprise. Ça, c'est certain. Après, il est difficile d'interpréter ce qui se passe exactement parce que la vidéo par elle-même ne parle pas plus que ça. C'est tout le contexte qui est intéressant et dont on espère d'ailleurs qu'il sera relaté dans le rapport remis par le Pentagone. Que s'est-il donc passé ce jour-là ou pendant deux jours d'ailleurs ? Qu'est-ce qui a été observé par les navires ? Qu'est-ce qui a été observé par les avions ? Quelle est l'histoire reconstituée ? C'est de cela dont on a besoin et qu'on attend. Est-ce qu'il pourrait y avoir des révélations dans ce rapport ? Des révélations, certainement. Révélations, d'abord, mais qui sont déjà plus ou moins divulguées concernant la reconnaissance, au fond, de l'évolution dans l'espace aérien américain, de phénomènes inconnus, voire d'objets. Ça, depuis la fin des années 60, c'était un non-sujet. On n'en parlait plus. C'était presque tabou, en fait. Et c'est ça, le changement de ton dont vous parlez ? Changement de communication, absolument. Voilà. Ça, c'est tout à fait nouveau et flagrant. Donc un changement de ton où on déclassifie et on en parle sans, finalement, avoir, je ne sais pas, soit de la retenue, soit un discours un peu secret, soit peur des moqueries. Parce qu'il faut le dire aussi que le sujet des ovnis fait sourire, parfois. Le sujet fait sourire, peu inquiéter. Le fait est quand même que, dans une période qui est un climat stratégique international un peu complexe, reconnaître qu'il y a des objets inconnus qui évoluent dans le ciel américain, c'est ce que dit le Pentagone, c'est quand même assez nouveau, pour le moins étonnant. Voilà. Donc c'est un changement de communication dans la démarche américaine. Après, quant à dire ce que c'est exactement, ils laissent différentes portes ouvertes. On va bien voir ce qu'ils vont raconter. Oui, c'est ça. Ils ne cloutent peut-être pas, ils n'ont pas de réponse définitive, mais il y a quand même cette phrase qui a fuité également, je crois, dans le New York Times, où en gros, ils expliquent qu'on ne peut pas exclure définitivement les théories selon lesquelles ces phénomènes seraient peut-être des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Donc ça ouvre un monde. Est-ce que quand même, très sérieusement, on peut imaginer que ce seraient des phénomènes venant d'ailleurs ? Vous avez des méthodes très scientifiques, il faut le dire, pour travailler sur ces sujets-là. Comment ça se passe ? Quels sont les critères ? Les critères sont liés à différents types de ce qu'on appelle les observables. C'est-à-dire, d'une part, des émissions électromagnétiques, qui peuvent être émises par ces phénomènes-là. Et donc, il y en a, dans certains cas, qui ont émis des signaux, qui ont été enregistrés par des avions américains. Peut-être reparleront-ils de cela, parce que ça remonte aux années 50, par exemple, ou qui perturbent l'électronique. Ça s'est trouvé en Iran, à Téhéran en 1976. Ou bien qui émettent des lueurs particulières, des plasmas. Donc, si vous voulez, la conjugaison de ces différents types d'observations amène, à un moment donné, soit à cerner un phénomène naturel, admettons, c'est le cas, un phénomène foudre en boule, certaines fois, ou au contraire, à rejeter toute origine naturelle et donc à s'interroger sur la technologie, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, qui pourrait produire ce genre d'effet. – Les trajectoires, par exemple, vous les étudiez aussi ? – Alors, on étudie... Ah oui, oui. Les trajectoires, les cinématiques sont une caractéristique. Il y a plusieurs caractéristiques. Le changement de vitesse, les accélérations brutales. Au lieu de suivre une ligne droite, par exemple, de quitter cette trajectoire et de partir angle droit. Il n'y a pas un avion qui vole comme ça, d'accord ? Vous avez donc les émissions électromagnétiques, les émissions de plasma. Voilà, ça, ce sont quand même des caractéristiques particulières. – Alors, si on est très terre à terre et si on se dit que les phénomènes non identifiés, enfin non expliqués, en tout cas, n'existent pas, quelles sont les explications les plus probables, plausibles ? Est-ce que ça pourrait être des sortes d'avions ou d'objets supersoniques envoyés par des puissances étrangères, par exemple ? – Alors, ça, je dirais, c'est un des arguments qui peut être invoqué. Dans certains cas, on a reconnu, par exemple, les fameux avions U2 qui étaient vus dans la nuit brillants et pris pour des ovnis. C'était des avions espions, donc ça existe, bien entendu. – Ça peut être des satellites aussi. – Voilà, mais au fond, il n'y a pas de laboratoire qui, a priori, aujourd'hui, sache faire voler un aéronef qui passe d'une vitesse nulle à MAC-10 ou qui change de trajectoire à 90 degrés, voire qui part en sens inverse. Ça, ça a été constaté, et y compris dans les années 50. Donc, ce n'étaient déjà pas les technologies d'aujourd'hui. – Donc, vous laissez la porte ouverte ? – On laisse la porte ouverte et on a bien envie, surtout, de consulter les données, parce que ce n'est qu'à partir de là que les scientifiques peuvent se mettre au travail. – Donc, vous lirez avec grande attention le rapport du Pentagone déclassifié dans quelques jours, et nous aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, Luc Digny, d'être venu sur notre plateau. – Merci, Beladie. – Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à Emmanuel Macron, giflé cet après-midi lors d'un déplacement dans la Drôme. Bonne émission à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –